Les concurrents se rassemblent. Parti pour l'édition 2020 du Grand Cross de Corlet, prix Cargaralec. Ils sont 6 au départ, il y a 5600 mètres à parcourir. Les concurrents se dirigent pour aller passer la première difficulté du parcours sous la conduite de Don Axo. Don Axo, Almeyer et précède, Maud de Kerza, la Casa Gros, qui est suivi par Ulysse de Lucas. Quelques longueurs plus loin, nous trouvons Tadoume Ludois avec Twirling, la Casa Verkler. Et en dernière position, le débutant en crosse, Eddy Blu. On ne va pas très vite dans les tournants. Nouvelle obstacle en vue. Don Axo qui vient de gagner ici en steeple, Almeyer et précède, Maud de Kerza, la Casa Gros. En troisième position, Ulysse de Lucas. Lucas, à quelques longueurs, Tadoume Ludois, le gris. Les concurrents abordent une première fois la ligne devant les tribunes, le brook. Et dans quelques instants, la banquette. On va toujours gentiment en tête sous la conduite de Don Axo, qui est le meilleur et qui précède, Maud de Kerza. Ulysse de Lucas, la Casaque jaune et violette de Dominique Delorme est en troisième position. Quelques longueurs plus loin, Tadoume Ludois, Twirling et Eddy Blu. La banquette. Superbe saut de Tadoume Ludois. Ça passe pour tout le monde. Direction le Bullfinch maintenant avec Don Axo qui a le meilleur, avec Emerod de Kerza qui est en deuxième position, qui précède Ulysse de Lucas. On a bien sauté avec Eddy Blu qui galope à l'extérieur de Tadoume Ludois. Et c'est Twirling qui ferme à la marche. Les concurrents passent maintenant devant les Arras. Pas de changement, toujours Don Axo qui met... Don Axo, Emerod de Kerza, Ulysse de Lucas en troisième position. Eddy Blu qui est passé quatrième et qui précède Tadoume Ludois et Twirling et Marc-Antoine Dragon qui ferment la marche. On les retrouve sous la conduite de Don Axo. Thomas Bourin en tête avec en deuxième position Emerod de Kerza. Tout près ensuite Ulysse de Lucas qui galope à l'extérieur d'Eddy Blu. Une légère cassure, on trouve un petit peu plus loin. Tadoume Ludois et Twirling. Le Tadoume Ludois dans quelques instants sautait en tête par Don Axo. On l'a sauté un peu gros avec Emerod de Kerza en troisième position. Eddy Blu qui a gagné quelques ronds. Ulysse de Lucas vient ensuite. Tadoume Ludois est en avant-dernière position et c'est Twirling qui ferme à la marche. Au niveau d'Emerod de Kerza, les concurrents ont sur la longue portion plate maintenant avant dans quelques instants de sauter la triple barre. Pas de changement en tête toujours sous la conduite de Don Axo qui mène depuis le départ. Emerod de Kerza avec Eddy Blu qui est en troisième position juste devant Ulysse de Lucas. La triple barre. Don Axo en tête. On l'a sauté brutalement avec Eddy Blu mais ça s'est bien passé. Les concurrents vont prendre maintenant les obstacles du parcours de crosse et l'intérieur. On va assez vite à cet instant. Certains ont viré un petit peu au large. Direction maintenant à une des difficultés majeures. Le Tadoume Ludois avec une réception en contrebas avec un trio de têtes qui se détache. Don Axo, Emerod de Kerza avec en troisième position Eddy Blu. Superbe saut d'Eddy Blu et qui a piqué du nez à la réception. Et chute de Twirling. C'est bien enlevé. Un nouveau talus d'ici quelques instants avec Eddy Blu qui a pris le meilleur. Eddy Blu, Don Axo, Emerod de Kerza. Ces trois-là devant Lucas avec Tadoume Ludois. Le vétéran qui ferme la marche à 3-4 longueurs. Les concurrents toujours amenés par Eddy Blu au moment où ils vont passer le contrebas contre eux. Traverser la route. Les concurrents maintenant sont dans la garenne. Avec Eddy Blu qui a le meilleur, qui a relayé Don Axo en troisième position. Emerod de Kerza, juste devant Ulysse de Lucas. Tadoume Ludois qui ferme la marche d'un peloton assez groupé. Les concurrents sont dans le voie de la garenne. Avec Eddy Blu, le débutant en crosse, qui a pris les choses en main. On les retrouve à mi-montée sous la conduite d'Eddy Blu qui a pris 2-3 longueurs d'avance. Don Axo et Emerod de Kerza sont quasiment ensemble. C'est aussi le cas aux deux dernières places de Tadoume Ludois. Et du représentant de Dominique de Lorme, Ulysse de Lucas. Les concurrents ont sauté la haie du haut de la garenne. Pas de changement en tête. Toujours Eddy Blu qui a le meilleur. La casa grosse d'Emerod de Kerza qui est en deuxième position tout près. Don Axo aussi avec Ulysse de Lucas. Tadoume Ludois, un peloton très groupé qui va revenir d'ici quelques instants dans l'hippodrome. Passage de route d'ici quelques instants. Toujours le petit peloton qui est amené par Eddy Blu qui débute, je vous rappelle, en crosse. Et qui a pris les choses en main comme un vieux briscard. Il a maintenant 3-4 longueurs d'avance. Emerod de Kerza reste en deuxième position avec tout près également Don Axo qui précède Tadoume Ludois. Et Ulysse de Lucas qui est passé en dernière position. Les concurrents sont en milieu de l'hippodrome avec toujours en tête Eddy Blu qui a repris un peu le train. Le peloton s'est reformé. Et Eddy Blu, Kazak-Papo qui a le meilleur et qui précède la casa-grosse de Kerza. Don Axo qui débute également en crosse et tout près. Et court remarquablement. Il précède encore Ulysse de Lucas avec en dernière position Tadoume Ludois. Les concurrents sautent une nouvelle fois la triple barre. Ça passe bien pour tout le monde. Direction à nouveau la piste intérieure. Et les grosses difficultés sur un peloton qui est toujours amené par Eddy Blu. Paul Denis en tête. Les concurrents vont maintenant sauter une nouvelle fois le Talubara avec un groupe de cinq toujours bien en course. Amené par Eddy Blu avec Ulysse de Lucas qui fait mouvement. Superbe saut du leader et qui a rien qu'en sautant a gagné une longueur. Les concurrents sont rentrant dans les deux gros talus. Et c'est toujours Eddy Blu qui a le meilleur avec en deuxième position la casa-grosse d'Hermrode de Kerza qui précède Ulysse de Lucas. On saute bien avec les chevaux de tête. Eddy Blu qui a le meilleur en deuxième position d'Hermrode de Kerza. Ulysse de Lucas est en troisième position et précède Tadoume Ludois. C'est un peu difficile pour Don Axo qui est décroché. Les concurrents ont pris le parcours à ma droite avec Eddy Blu qui a le meilleur en deuxième position d'Hermrode de Kerza. Ulysse de Lucas est troisième pas très loin avec Tadou Ludois le vétéran qui s'accroche. Et Don Axo qui vient un petit peu plus loin le talus Villeneuve avec deux concurrents qui se détachent. Les deux Benjamin de l'épreuve, les deux 6 ans avec Emerod de Kerza qui vient maintenant aux côtés d'Hermrode de Kerza. Ils ont pris plusieurs longueurs d'avance, une dizaine de longueurs d'avance sur Ulysse de Lucas. La quatrième place pour Tadoume Ludois. Toujours deux chevaux détachés. Le match attendu va peut-être avoir lié Emerod de Kerza qui prend le meilleur. Maintenant on s'accroche avec Eddy Blu. Ces deux là ont eu une grande avance sur Ulysse de Lucas, Tadoume Ludois et à distance Don Axo pour aller sur la triple barre. Attention c'est souvent à cet endroit que se fait la différence. C'est Emerod de Kerza, Angelo Gagné qui ont le meilleur et qui précède Eddy Blu. Ça passe pour les deux premiers. On a accusé la réception un petit peu avec Eddy Blu. Les concurrents en les tournant avec Emerod de Kerza qui a le meilleur en deuxième position. Eddy Blu qui revient malgré tout en troisième position. On retrouve la kazakh de Ulysse de Lucas. Il en reste deux obstacles à franchir. Avec Emerod de Kerza, Kazagros qui a le meilleur. Et en deuxième position, Eddy Blu, la kazakh de Papo. Ces deux là vont jouer la victoire. Sorti du tournant d'ici quelques instants. Emerod de Kerza, Angelo Gagné qui a le meilleur. Mais attention, on n'a peut-être pas dit certains émotions avec Eddy Blu et Paul Denis. La victoire va se jouer entre ces deux concurrents. Même si Don Axo se montre remarquable et va bien terminer. Pour aller sur la dernière difficulté du parcours. Avec Emerod de Kerza qui a le meilleur. Emerod de Kerza en deuxième position. Le numéro 5, Eddy Blu. Et on revient de mieux en mieux avec Don Axo qui court remarquablement. Et Emerod de Kerza qui a le meilleur qui repousse jusqu'au bout des attaques. La deuxième place pour Don Axo. La troisième place pour le numéro 5, Eddy Blu.